Cet après-midi, la cour d'assises spécialement composée de Paris a commencé à s'intéresser au fond du dossier avec les dépositions des policiers qui ont enquêté sur l'assassinat de Christian Léoni. Le premier à passer à la barre, c'est cet homme, Laurent Cujus, à l'époque directeur de l'enquête. Pendant plus de deux heures, dans la chaleur accablante de la salle des assises, le fonctionnaire de police a retracé le cheminement des investigations. Au départ, explique-t-il au magistrat, l'enquête s'oriente sur la piste du grand banditisme. Christian Léoni était un proche de la brise de mer, il se sentait menacé, circulait dans un véhicule blindé, portait une arme à la ceinture. C'est finalement la revendication de son assassinat par le FLNC qui va mettre les policiers sur la piste politique. Pas tout à fait politique cependant, puisque de l'avis du policier qui l'assure aujourd'hui, cette affaire pour lui, c'est une affaire de gros sous, sur fond de rivalité dans le secteur de l'immobilier en pleine orientale. Et Cédric Courbet dans tout ça, l'ADN de l'éleveur de 45 ans avait été retrouvé sur le chemin de fuite emprunté par les tireurs. C'est l'unique élément probant à charge dans le dossier et pour la défense, il est insuffisant. En critique depuis le début, les conditions dans lesquelles l'expertise ADN a été réalisée. Le peu de sérieux des experts, le non-respect du protocole relatif à cette matière. Mais on soulève aussi l'irrégularité du prélèvement, pas simplement l'exploitation du prélèvement, mais les conditions dans lesquelles le prélèvement a été réalisé. L'audience se poursuit demain avec les auditions du médecin légiste et des partis civils. Les experts généticiens sont attendus, quant à eux, vendredi matin.